... Aujourd'hui, baptiser le trimaran primonial avec Bertrand Piccard et Bénédic Guenier en tant que parrain et marraine de l'aventure et du bateau, c'est rempli de sens tout simplement, un sens qui est plutôt lié à l'innovation et à l'audace avec Bertrand Piccard, qui à travers ses différents exploits à venir et passer, nous démontre que l'impossible n'est jamais impossible. C'est ce que je trouve extraordinaire dans les aventures de Bertrand. C'est quelqu'un qui m'inspire, qui m'inspirait déjà bien avant qu'il devienne parrain du bateau et qui fait partie de ces gens qui te donnent de la force pour toi aussi mener tes projets impossibles. À ce titre, je suis super fier que Bertrand soit parrain du bateau et puis Bénédicte. Donc, ce sont les valeurs humaines que l'on peut apporter dans cette aventure. Traverser l'Atlantique avec d'autres valeurs que celles qui soient sportives. On va aller au Brésil, on va aller rencontrer des associations brésiliennes pour leur témoigner du soutien que peut leur apporter la Fondation Financière de l'Échiquier. C'est quelque chose de super fort et je suis heureux, pour le coup, sur cette traversée d'être l'ambassadeur de ces valeurs-là. Notre programme, il est assez simple. Aujourd'hui, on a le baptême du bateau et puis cet après-midi, on va commencer à rentrer vraiment dans notre bulle avec Mathieu. On ne sera plus qu'à quelques heures du départ. On va affiner la météo, on va affiner deux, trois petites bidouilles sur le bateau et puis se vider la tête, se reposer, attendre patiemment le départ et se concentrer parce que demain sera une très grosse journée. Je n'ai pas vraiment de recettes. Ma recette, c'est de profiter aussi du moment présent. Je peux le faire grâce à une équipe qui m'entoure et qui me permet de me dégager un petit peu de l'opérationnel. C'est extrêmement bénéfique pour Mathieu et moi. On a pu se retrouver et penser à autre chose. Je suis serein parce que ce n'est pas une semaine du bac qu'on commence à réviser. Sous-titrage Société Radio-Canada